Bonjour à tous. La nuit leur appartient. Depuis une semaine, la place de la République à Paris voit converger à la nuit tombée un public hétéroclite, avide de débats et exaspéré par les partis. Libération s'interroge ce matin sur cette nouvelle forme de contestation, ce mouvement qui se propage un peu partout en France. Feu de paille ou étincelle, se demande le journal. Il y a surtout un front anti-résignation et une volonté de construire ensemble quelque chose de fort, explique Ronan, 22 ans, étudiant en histoire, qui passe ses nuits debout depuis le premier jour. Face aux nuits debout, face à la fronde de la jeunesse, le pouvoir serait transi de peur si l'on en croit le Figaro ce matin. Le quotidien qui craint que la liste des dépenses ne s'allonge pour tenter de calmer cette jeunesse dont François Hollande avait fait son axe principal de campagne en 2012. De son côté, la droite joue les observateurs avec prudence dans une bataille qui oppose des idées de gauche à un gouvernement de gauche. Pour les prétendants à la primaire de novembre, ces mobilisations sonnent pourtant également comme un avertissement, annonce le Figaro. C'est une nouvelle qui n'est pas faite pour calmer les esprits en matière de sécurité routière. Aujourd'hui en France, nous apprend que l'Etat va privatiser les radars. Il s'agit pour l'essentiel de confier au secteur privé la gestion des radars embarqués, soit 440 véhicules banalisés d'ici deux ans. Des chauffeurs remplaceront les forces de l'ordre et les associations d'automobilistes craignent bien sûr la course au flash pour ces entreprises privées. D'après une enquête Harris Interactive commandée par l'association 40 millions d'automobilistes, 83% des Français verraient d'un mauvais oeil. Cette perspective précise le journal. Trop d'à peu près, pas assez de réalisme. Le PSG est condamné à l'exploit à titre ce matin l'équipe après le match nul des Parisiens hier soir en Ligue des Champions face à Manchester, 2 à 2. Paris ne serait plus le favori pour le titre, explique le journal. Les Parisiens de Laurent Blanc devront montrer un autre visage la semaine prochaine s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales et séduire à nouveau l'Europe. Il y a ceux qui ont choisi de rester debout et ceux qui préfèrent rester couché façon Alexandre le Bienheureux. On termine cette revue de presse avec la Une du Monde et le dessin de Plantu d'aujourd'hui sans autre commentaire. Bonne lecture et bonne journée à tous.